Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui on va parler drama, je sais vous adorez ça tout autant que moi, du très très lourd, du drama Shisgul, du drama Bunny, Lilith peut-être et YouTube qui intervient dans tout cela. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous ne pouvez pas le rater, vous y retrouverez toutes les infos, les screens, les dramas, les tips, les guides, tout est sur le Discord de la chaîne. Les amis, donc je vous le disais, on va parler du bon vieux drama à l'ancienne puisque il s'est passé une petite crise sur YouTube durant le week-end, durant la nuit principalement et YouTube est intervenu sûrement suite à des petites dénonciations des familles qui font plaisir, on se croirait revenu en 1940, vous allez voir ça très rapidement. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi le petit épisode du départ de Bunny, Bunny, un très très gros joueur, très connu là depuis le début du jeu sur le serveur 1254, il a été roi de ce serveur pendant 4 ans, était avec notre ami Shizgul. Notre ami Shizgul a annoncé, Shizgul si vous ne le connaissez pas, c'est le plus gros YouTuber Rock actuellement, très très loin devant tous les autres avec plus de 200 000 followers exclusivement ou quasi exclusivement sur Rock et notre ami Shizgul a décidé de migrer, il était sur le 1254, je vais vous montrer pour ceux qui n'ont pas suivi où il a atterri, c'est simple. Notre ami Shizgul est parti sur le 2605 avec un de nos meilleurs amis également, vous allez le voir tout de suite, il est très facile à trouver, mon second meilleur ami puisqu'il est juste à côté de la forteresse DSW au centre, tac, il va tout de suite, regardez, hop, on est sur la forteresse et quelque part par là, ah non, il n'est pas sur celle-là, alors attendez, je suis sur la mauvaise forteresse, c'est pour ça, voilà, c'est celle-là qu'on veut aller voir et voilà, il y a aussi notre ami, l'un de mes meilleurs amis, Cortex, la bise à toi, la bise à ta famille, Cortex, j'espère que tu te portes très très bien, et bien regardez donc ce que je vous disais sur les SW et sur Shizgul, alors notre ami Shizgul est par là, il y a Yoda aussi dans cette alliance, l'un des plus gros joueurs de rock, Shizgul est ici, ah non, c'est Shizgul Mini, Shizgul Maxi est ici, donc il est bien à présent sur le 26.05, il n'y a qu'une seule grosse alliance sur le 26.05, c'est les SW, les SW à présent, qui sont autour des 13 milliards, donc tout seul, la seconde alliance est à 3 milliards, pourquoi ce changement ? Tout simplement, comme je vous l'expliquais, Shizgul anticipe les modifications de matchmaking et de règles faites par Lilith, et donc c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir une ou deux grosses alliances sur un serveur, plutôt qu'être sur les méga Imperium comme on a actuellement, où il y a plein, où il y a 5, 6, 7 alliances au-dessus des 10 milliards, je crois qu'il y en a 6 ou 5 par exemple sur le 10.93, donc du très très lourd, le 12.54 avait pareil, c'était vraiment des très très gros royaumes. Donc revenons-en à notre histoire de drama, puisque c'est notre sujet principal, ce drama, et bien notre second ami, un autre ami encore, un Redline, un streamer peut-être que vous ne connaissez pas, je vais tout de suite vous montrer sa page à notre ami Redline, Redline, vous le voyez, c'est un streamer de taille intermédiaire, 15 000 followers, et bien il était sur le 12.54, et c'était un proche de Bunny, il a réalisé plusieurs interviews de Bunny, et durant la nuit du week-end, de samedi à dimanche, il a sorti un stream en live avec Bunny, un petit jeu de questions-réponses, et durant ce stream, ça a balancé du lourd. Alors pourquoi ne voit-on pas ce stream ? Je vais vous expliquer tout de suite après, regardons d'abord ce qu'on peut retrouver, puisqu'on retrouve les traces avant que ce soit supprimé, je vous le montre, sur Rise of Kingdom Group, qui est le groupe officiel de Rock, avec presque 170 000 membres, sur cette page-là, on y retrouve les informations, de ce qui s'est passé durant ce live, ce petit talk show même. Apparemment, on recherche, voyez, ça recherche pas mal, est-ce que quelqu'un a enregistré le podcast ? Parce que oui, il y a eu des requêtes qui ont été faites très très rapidement, et le podcast a été supprimé par YouTube. Donc forcément, ça pose plein de questions, et si on fait des recherches sur le Facebook, on va trouver les raisons pourquoi ça a été signalé. Il y a des petits postes qui sont un petit peu perdus au milieu, donc regardez, on a besoin, les joueurs réclament, un joueur réclame une confrontation entre Shisgul et Bunny, donc vous allez le voir pourquoi, car tout simplement, il y a même des sondages, qu'est-ce qui a fait partir Bunny de Rock, est-ce que c'est Shisgul, est-ce que c'est Lilith, est-ce que c'est les SW, de loin c'est Lilith, durant ce live, ce talk show, on a Bunny qui a balancé pas mal, même du lourd, tant sur Lilith que sur Shisgul, et c'est ce qu'on peut lire au travers des différents posts qu'on retrouve sur Facebook, apparemment, on se dit bien apparemment, puisque c'est la parole de Bunny, notre ami Shisgul, aurait, contrairement à ce qu'il a annoncé, à ce qu'il a dit à sa communauté, aurait dit bien avant l'ouverture des passes, qu'il allait se barrer, et qu'il s'en tapait carrément, du fait qu'il niait, qu'il s'allait tuer le royaume, et qu'ils allaient perdre le KVK, assez dramatique ce comportement, du coup, certains réclament donc la confrontation, vous voyez on a même un hashtag, justice for redline, c'est vraiment, vraiment assez étonnant, ce qui a avancé, et ça serait vraiment intéressant, justement, vous voyez on le retrouve ici, ça serait vraiment intéressant, de retrouver justement, une petite confrontation, ou le lien, si je trouve le lien, on a même un petit dessin, qui est assez intéressant, des épices, on voit Shisgul, qui est en train de cuire, et juste à droite, avec le tablier de Bunny, c'est Bunny le cuisinier, et juste à droite, on retrouve redline, c'est son petit logo, le petit rond, avec un petit truc, une petite forme bizarre, donc, si, dès qu'on retrouve, si quelqu'un a enregistré, bien évidemment, ce stream, à mon avis, il va ressortir, je ne manquerai pas, de vous le partager, en tout cas, c'est le gros drama, du moment, forcément, c'est des dramas, tout le monde veut suivre, dès que ça implique, le plus gros streamer, de rock, l'une des plus grosses, baleines encore, en activité, il n'est plus maintenant, et qui vend son compte, d'ailleurs, je vous ai fait une vidéo dessus, et bien, forcément, ça fait parler, on va voir, ce que ça va donner, ce qui va ressortir, je suis très étonné, que YouTube ait censuré ça, et supprimé le post, ça veut dire, qu'il y a eu beaucoup, immédiatement, de réactions, et forcément, Shisgul, qui toujours fait, des requêtes, pour supprimer, ce qu'il considère, porté atteinte, à son image, vrai ou pas, et bien là, pour le coup, il y a même un appel, regardez, à boycott, Shisgul, je ne manquerai pas, évidemment, de vous tenir informé de la suite, si vous avez des infos, vous n'hésitez pas à les partager, soit sur le Discord de la chaîne, soit en commentaire de la vidéo, vous pouvez être sûr, celle-là, si elle était supprimée, il n'y a pas de raison, je la reposterai, immédiatement, c'est tout, pour ce drama, dès que j'ai plus d'infos, encore une fois, je suis sûr, Cortex, mon ami Cortex, va m'en donner des infos, ou son ami Yoda, je vous disais, c'est l'un des plus gros joueurs, 1 milliard de puissance, c'est énorme, bref, les amis, je vous le disais, on va parler KVK également, avec les très, très gros KVK du moment, notamment, celui, où il y a les autres grosses baleines du jeu, le 24-89, on n'en a pas encore parlé, je ne vous en ai pas encore parlé, le 24-89, versus le 1960, alors le 1960, c'est le royaume énormissime, du moment, le 24-89, c'est celui qui regroupe, notamment, Baba, et pas mal de méga baleines, qui ont migré du 1556, avant que le 1556 meure, alors oui, dites-vous bien, que les autres royaumes, sont des spectateurs, ils ont beau être 3 par zone, ils pourraient être 1000 par zone, ça ne changerait pas grand chose, Lilith n'a pas compris, que ce n'est pas un cumul de sommes, qui fait la puissance d'un territoire, mais plutôt les joueurs, les individualités, qui sont prêts à tout claquer, et à claquer énormément, face aux baleines, ces joueurs, ces royaumes, ne peuvent rien, alors forcément, on a en haut, à droite, le plus gros des royaumes, celui des 60 GT, alors on a eu pas mal d'ouverture des portes, regardez, les 60 GT, 19,3 milliards, eux, ils appliquent à la lettre, la règle d'une seule très grosse alliance, par royaume, puisque à part les 60 GT, il n'y a quasi rien, face à eux, de l'autre côté, ils ont le 24,89, très très lourd, le 24,89, on va voir ce que ça donne, au niveau des fights, on a vraiment des zones, non il est en bas à gauche, pardon, le 24,89, on va voir ce que ça donne, au niveau des zones de fight, la plus grosse alliance du 24,89, si je ne dis pas de bêtises, c'est les 89 CG, 16,2 milliards, regardons tout de suite, sur la première zone de fight, ce que ça a donné, normalement, le 19,60 selon moi, devrait gagner, donc regardons, on a eu une ouverture, de porte de niveau 4, mais, ils ne l'ont pas prise, regardez, elle est totalement libre, ils se sont précipités, sur le côté, lorsqu'il y a eu l'ouverture, des secondes portes, de niveau 5, c'est vraiment, du très très lourd, pour essayer de bloquer, au niveau de cette porte là, et ne pas anticiper, la porte niveau 6, et ne pas les laisser passer, les 60 GT, de l'autre côté, il y a une préparation, sur les portes de niveau 7, qui n'ont pas encore ouvertes, mais regardez, le 89, pardon, a réussi, ils tiennent, cette porte là, et ça rame, il y a du monde, ça rame lourd, sur cette porte là, ils tiennent, de l'autre côté, il n'y a rien, ils ont l'air, de laisser, en revanche, évidemment, ça ne brûle pas du tout, il n'y a que des méga baleines, de ce côté là, la forteresse des 60 GT, elle n'est pas prête brûler, on l'a rarement vu brûler, on l'a déjà vu, brûler, mais c'est très rare, on a une de leurs sub, les 60 MX, qui est la deuxième plus grosse alliance, du royaume, mais qui est en dessous, des 10 milliards, tout de même, la plupart, ce sont des contre-hérol, des méga baleines, donc, les 60 GT, ne sont pas sortis, par le territoire, de la porte 6, sur cette zone là, en revanche, de l'autre côté, tac, on va voir, ils sont passés, sur ce côté là, en zone 6, ils se sont préparés, ils ont le sanctuaire, ils ont bien avancé, de ce côté là, également, ils se sont mis, en face, avec une des subs, les 60 KG, pour aller prendre, après, ces portes là, les portes de niveau 7, et pouvoir rusher, évidemment, la grosse confrontation, aura lieu, sur les portes, de niveau 8, en attendant, du coup, on le voit, ça ne faille pas trop, alors, pourquoi on ne suit pas, les autres alliances, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, sur les autres territoires, allez voir ce qui se passe, tout va se jouer, entre les 89, le 24-89, et les 60 GT, en tout cas, ça a été, une technique, assez étonnante, faite en lucerne, par le 24-89, ils ne sont, volontairement, pas sortis, par la porte de niveau 4, ici, vous voyez, il n'y a vraiment rien, juste, elle est prise, il n'y a pas eu de construction, et ils ont tout axé, sur le territoire, après, l'ouverture, des portes de niveau 5, pour sortir, et venir par là, et bloquer totalement, et ça ne brûle pas, non plus, on pourrait se dire, oui, ils ont switché les portes, mais non, aucune forteresse, brûle non plus, du côté, des 24-89, bref, de l'énormissime, on ne manquera pas de suivre, encore une fois, ce KVK, voir comment il évolue, pour le moment, je suis surpris, de voir, la stratégie, du 1960, mais moi-même, j'ai cru une fois, qu'on allait les battre, et au final, on s'est fait rouler dessus, donc, c'est vraiment, le KVK, à suivre, ça va se passer, au moment, des ouvertures, de portes de niveau 7, bien évidemment, et encore plus, sur les portes, de niveau 8, un autre, très gros, KVK, où on a juste jeté un oeil, il y a quelques jours, on n'a pas été voir, les mises à jour, de territoire, il s'agit bien évidemment, du 10-93, face au 13-07, alors selon moi, le pronostic est très simple, et encore une fois, regardez, on se retrouve, dans la même configuration, où Lilith n'a rien compris, au matchmaking, franchement, ils sont en train, de totalement, tuer, leur jeu, 13-07, 10-93, chacun seul, en haut à gauche, en bas à gauche, et après, sur les autres territoires, on met des grappes, de 3 royaumes, alors je suis désolé, pour les grappes, de 3 royaumes, mais elles n'ont aucune chance, face au 13-07, et au 10-93, c'est eux qui vont décider, c'est eux qui vont faire, le camp victorieux, bien évidemment, et on est dans la même configuration, quasiment, que sur le KVK, d'avant, regardez, donc cette zone, de fight, on a le 10-93, alors le 10-93, c'est évidemment, le royaume, énormissime, qu'on connaît, avec des masses, mais masses, de dingues, d'alliances, de très haut niveau, les 93-A, par exemple, je clique sur les 93-A, on regarde tout de suite, leur coalition, là, c'est une coalition de sub, pas de pot, on va alors, à côté, regarder les 93-J, ils sont toujours dans la même, c'est non, c'est bon, il y a 13 milliards 9, 11 milliards 2, 10 milliards 3, 7 milliards 5, ça commence à faire beaucoup, et ils ont perdu, parce qu'ils se fight, de ouf, et regardez, si on regarde, le territoire, au sud, et bien, et bien, on descend, on descend, et bien, c'est passé, c'est passé, comment ça se fight, on voit en tout cas, que c'est les 93, qui tiennent, pour le moment, bien la zone, ils tiennent la porte, et ils la tiennent même, des deux côtés, ça a l'air de dérouler, pas mal, pour les 93, à ce niveau là, je regarde, s'il y a des jointures, où il y aurait pu avoir du conflit, mais non, parce qu'ils sont contre eux, sur cette zone là, on a des alliances, qui prennent la même couleur, c'était mieux, quand on avait, des couleurs unifiées, sur certains KVK, là, ça va être pareil, même, même si, je vous avoue, que le 13, alors c'est le 1093, qui est là, d'accord, c'est dans ce sens là, même si je vous avoue, que malheureusement, pour eux, et ils sont bien enfermés, chez eux, le 1307, c'est ça, même si le 1307, donc, est un très gros royaume, là, pour le coup, face au 1093, et les autres, regardez, 12 milliards 6, 13 milliards 1, 12 milliards 4, 7 milliards, sur le papier, ils sont plus puissants, que le 1093, mais, malheureusement, pour eux, c'est que sur le papier, en vrai, de vrai, ils sont bien moins puissants, et c'est pour ça, qu'ils ont beaucoup de mal, et c'est pour ça, qu'ils ont essayé de tenir, de tenir ici, d'ailleurs, ça doit brûler, voilà, ça brûle, c'est en feu, ils sont en train de se faire dégager, de la zone, on doit avoir des mecs des 1093, voilà, les 93 sont partout, les SN sont aussi là, mais ça n'empêche, qu'ils se font brûler, et le 1093, va probablement, réussir, même, à les enfermer, avant, même, l'ouverture, de la zone finale, alors, on n'est pas du tout, dans cette configuration, là, vous voyez, ça brûle de l'autre côté, partout, les CB, gros passif, de boteur, les CB, ça leur fait du bien, de perdre, malheureusement, alors, accusation de bote, évidemment, ils n'ont jamais été banni, je pense que cette histoire, va être pliée, avant même, l'ouverture, des terres du roi, de la zone centrale, la zone de porte, de niveau 8, malheureusement, pour le 1307, et malheureusement, pour nous, on aurait aimé, avoir de l'action, il reste bien évidemment, de ce côté là, la forteresse des AVG, les AVG, ils sont énormes, mais, les AVG, ils sont, ils étaient énormes, face au 1093, ils ne font évidemment, pas le poids, voilà, pour l'actu, des différents KVK, il nous reste donc, à suivre, le 1960, face au 2489, même, si, il est quasi, sûr à mon avis, moi en tout cas, je parierais, sans hésiter, sur le 1960, qui reste, un royaume, énormissime, et surtout, un royaume, invaincu, en KVK, à ce jour, oui, le 1960, n'a jamais perdu, un seul KVK, il soit 10 ou 11 victoires consécutives, ce qui est assez impressionnant, voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colosso, un pouce bleu, vous le savez les amis, ça aide énormément, le développement de la chaîne, et surtout, ça me fait vraiment très plaisir, si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous, pour vous abonner à la chaîne, en cliquant sur la cloche, pour être informé de toute nouvelle vidéo, je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis, et je vous dis à plus, sur ROCK ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501